Et bien bonjour à tous, Alexandre Becquet de CIA Design, je voulais vous partager une petite chose assez sympa dans Illustrator depuis quelques temps, c'est au sujet des repères, ici on va agrandir le texte, alors un raccourci si vous voulez agrandir le texte c'est CTRL, majuscule et point virgule, alors on va changer le texte, alors dans Illustrator on a le texte dynamique, dès qu'on passe dessus on a tout ça, on va dire, on va dire, qu'est-ce qu'on pourra mettre, je vais prendre celle-ci et on va se mettre en black, voilà. Parfois j'ai besoin de faire des repères, alors CTRL R ou CMD R pour avoir l'affichage des repères, je vais venir ici dans affichage, repères, alors hop, voilà, fenêtres, repères, on va voir créer des repères, mais ici comme j'ai du texte qui est non vectorisé, on fait objet, alors déjà on sélectionne ce qu'on veut, décomposer, voilà, et quand c'est fait on vient dans affichage, repères, créer des repères, et maintenant vous voyez qu'on a des repères, ici, j'ai mes repères qui sont par rapport au texte, alors parfois c'est très bien pour pouvoir faire un design, faire quoi que ce soit, alors voilà, ça marche sur le texte, ça marche pour tout, évidemment, le but étant de pouvoir créer des repères très facilement. Je pourrais faire ça aussi également, si je fais ça, on va faire effet, distorsion, transformation, transformation, on va rester au centre, on va se mettre sur l'aperçu, pour ceux qui n'auraient jamais vu, ici je vais mettre 30 degrés, et je vais juste implémenter les copies, avec une couleur, ce serait mieux, on va se mettre en rouge, voilà, alors justement, voilà, j'ai fait ça, j'avais oublié de mettre la couleur, je vais venir ici sur le panneau SP, qui se trouve également ici, la fenêtre SP, voilà, et ici dans le panneau SP, je vais agrandir un petit peu, voilà, je vais retrouver tout ce que j'ai fait à mon objet, et ici, si je clique sur transformation, je reviens directement sur l'effet que j'ai fait, et là pour le coup, je mets l'aperçu, j'ai l'impression que j'ai un petit bug quand même là, un petit bug d'affichage, qu'est-ce qu'il se passe ? What happened ? Voilà, un petit problème d'affichage à mon avis, donc voilà, ça c'est ce qui peut arriver, c'est que vous ayez besoin de découper un cercle, hop, on vient prendre les deux, alors juste avant, pour que ça fonctionne, ici, on fait objet, décomposer l'aspect, et dissocier, comme ça, chaque trait, et bien là, on va venir mettre tout ce petit monde au bon endroit, voilà, ici, je prends mon ami, le Pathfinder, de Illustrator, qui, qui s'est mis, qui s'est mis, ici, sur mon deuxième écran, voilà, et je fais division, et maintenant, si je prends l'outil A, j'ai ma part de gâteau, voilà, hop, et ici, si je prends ça, affichage, repères, créer des repères, voilà, je peux créer des repères pour ça. Maintenant, avec Illustrator, on peut créer des repères pour tout. Voilà, c'était une des petites astuces d'Illustrator, on y reviendra sur autre chose assez rapidement. Donc voilà, c'était Alexandre Bequet, pour CA Design, et stay tuned ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !